Guerre en Ukraine, la guerre est « de retour » en Russie selon Zelensky, qui promet « des représailles ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que son opposant russe Vladimir Poutine va savoir ce que sont des représailles. La fête de l'indépendance de l'Ukraine a été l'occasion pour Volodymyr Zelensky de livrer un discours particulièrement offensif. Dans une vidéo, le président ukrainien a estimé que la guerre était « de retour » en Russie. « La Russie voulait « nous détruire », mais la guerre est « revenue chez elle », a-t-il déclaré. » La vidéo aurait été enregistrée dans la zone frontalière de Soumy, d'où Kiev a lancé son incursion surprise en Russie le 6 août. Attaquée en 2022, l'Ukraine surprend une fois de plus, selon Zelensky, qui promet que la Russie « va savoir ce que sont des représailles ». Le président ukrainien a ajouté « quiconque veut semer le mal sur notre terre en récoltera les fruits sur son propre territoire ». Il ne s'agit là ni d'une prédiction, ni d'une fanfaronnade, ni d'une vengeance aveugle. Ce n'est que justice. Poutine, un « vieil homme malade ». Il a qualifié le président russe Vladimir Poutine de « vieil homme malade » de la place rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge. Depuis plusieurs jours, Moscou agite la menace d'une catastrophe nucléaire en cas d'attaque de l'armée ukrainienne sur la centrale nucléaire de Kursk, située dans la région où les forces de Kiev mènent une offensive depuis deux semaines. Des milliers de soldats lancés dans un assaut surprise. Le 6 août, Kiev a lancé des milliers de ses soldats à l'assaut de la région russe frontalière de Kursk, s'emparant de dizaines de localités et de plusieurs centaines de kilomètres carrés. De leur côté, les troupes russes continuent de gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine, et affirment continuer à infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens et empêcher leur tentative de percer en profondeur. Depuis le début de l'offensive ukrainienne en Russie, plus de 130 000 personnes ont fui les combats et les bombardements, selon les autorités de la région de Kursk. Au moins 31 civils ont été tués et 143 blessés.